Bonsoir et bienvenue dans ce forum du mercredi 11 novembre. 100 millions de plus, le Conseil fédéral augmente l'enveloppe pour l'achat des vaccins anti-Covid. Total à 400 millions de francs. Pourquoi cette rallonge et avons-nous misé sur les bons fabricants ? Réponse du Conseil fédéral en charge de la santé Alain Berset en ouverture de ce forum. La Suisse et d'autres pays qui en ont les moyens multiplient les initiatives pour s'assurer un accès au vaccin. Des contrats de réservation signés dans l'opacité totale dénoncent l'ONG Médecins Sans Frontières dont nous recevrons un représentant. A Hong Kong, tous les députés pro-démocratie annoncent leur prochaine démission après l'éviction de quatre d'entre eux. Ce coup de semence marque-t-il la fin de l'autonomie de l'ex-colonie britannique et son alignement total sur Pékin ? Élément de réponse dans une vingtaine de minutes. Et puis dans une demi-heure, le grand débat de ce forum, Tania Saspinard aide à la musique. Tout pour le classique ? Oui, ce soir on va s'intéresser au soutien à la musique professionnelle. Y a-t-il trop d'argent pour la musique classique et pas assez pour les musiques dites actuelles ou alternatives ? Faut-il revoir le mode de financement ? Des questions qu'on se posera ce soir. Et juste après, dans le forum des idées, on parlera d'une nouvelle campagne de prévention du suicide des jeunes avec une médecin et une graffeuse. Forum, c'est jusqu'à 19h sur La Première et sur RTS2. Forum. Mehmet Gultas, Tania Saspinard. La Suisse consacre 400 millions de francs pour l'achat de vaccins anti-Covid. C'est 100 millions de plus qu'initialement prévu. Annonce faite cet après-midi par le Conseil fédéral. Alors pourquoi une telle rallonge ? La réponse d'Alain Berset, le conseiller fédéral chargé de la santé. Bon, parce qu'on voit maintenant dans quelle direction on peut aller. On avait au début une idée pas très précise de ce qui arrivait. Au début, plus de 140 vaccins en développement. L'immense majorité n'a pas survécu. Il en reste maintenant quelques-uns avec lesquels nous sommes en étroit contact pour des achats. Et on a des idées plus précises sur le prix, sur ce que ça va coûter pour les acheter et pour pouvoir avoir une bonne situation dans notre pays. Ce n'était pas du tout exclu que ce montant arrive. On peut être simplement un peu plus précis maintenant avec les mois qui s'écoulent. On voit de quoi on a besoin. Mais est-ce que ça veut dire qu'on veut faire des contrats avec davantage de producteurs que prévu jusqu'ici ? Ou alors acheter plus de doses ? Vous savez, on a depuis le départ essayé d'avoir ou de créer une bonne situation pour notre pays. Donc au départ, on ne savait pas trop qu'est-ce qui allait vraiment pouvoir se développer, quelles sont les entreprises qui allaient avoir des produits. Et surtout rapidement avec la qualité nécessaire et la sécurité nécessaire. Maintenant, on voit beaucoup plus. On a déjà des contrats qui sont conclus soit de réservation, soit d'achat avec trois entreprises qui sont parmi les trois les plus prometteurs sur le marché, ceux qui arrivent aussi relativement tôt. Donc ça nous permet d'avoir pour notre pays une bonne situation pour garantir que celles et ceux qui souhaitent avoir accès à une vaccination puissent le faire. C'est ça. C'est le rôle, je crois, d'un gouvernement de prévenir, de prévoir ce genre de situation. La grande annonce de cette semaine, c'est ce vaccin de l'américain Pfizer et de l'allemand BioNTech qui affiche 90% d'efficacité. Est-ce que la Suisse pourra bénéficier, le cas échéant, de ce vaccin ? Oui, ça fait, écoutez, ça fait évidemment bien sûr aussi partie des candidats que nous avions depuis longtemps identifiés comme un candidat sérieux. Donc on est en contact depuis longtemps avec Pfizer BioNTech. Et le travail se réalise et avance. Comme je le disais tout à l'heure, on a aujourd'hui déjà un contrat de réservation, mais il nous lie et il lie aussi Pfizer BioNTech pour l'achat de doses pour notre pays. Cela dit, vous savez, il y a eu ces annonces, il faut se garder aussi de trop d'optimisme. On verra, on verra. Aujourd'hui, on a des chiffres qui sont encourageants, mais bon, il faudra voir dans la réalité ce que ça peut donner, à quel moment ce sera aussi disponible. Et on travaille vraiment d'arrache-pied pour être prêt avec la qualité nécessaire. C'est la chose la plus importante. On ne fait aucune concession, évidemment aucune concession dans ce cas avec les produits qui arrivent, avec les vaccins qui arrivent. Aucune concession à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité du produit. Ce sont exactement les mêmes exigences que nous avons pour tous les médicaments qui sont introduits dans notre système de santé. C'est aussi le cas, évidemment, pour ces vaccins. Alors, parmi tous ces vaccins, s'ils marchent, il y a aussi de grandes différences de prix. Pour vous, est-ce que c'est un critère de choix pour le vaccin ? Non, ce n'est pas un critère de choix dans la mesure où il y a effectivement des grandes différences de prix entre des techniques plus anciennes, bien connues, éprouvées. Il y a aussi des techniques un peu plus nouvelles. Et donc, ça donne des prix qui sont différents pour ces vaccins. Cela dit, on est au maximum dans un prix qui se compte en... Merci. Merci.